Cela fait maintenant six mois que Chantal a quitté l'Allemagne pour étudier à Bruxelles. Un choix qu'elle assume pleinement. Pourtant, les attentats du 22 mars l'ont poussé à reconsidérer son choix. Ma famille et mes amis m'ont demandé si j'étais sûre de vouloir aller à Bruxelles. C'est peut-être dangereux, tu devrais peut-être le faire plus tard, ce n'est peut-être pas le bon moment. Bien sûr, ça m'a fait réfléchir et j'ai hésité à venir. Et Chantal n'est pas la seule à avoir hésité. Un an après les attentats, on observe une baisse du nombre d'étudiants Erasmus à Bruxelles. Certaines estimations parlent de 20 à 30% de baisse, selon les établissements. Alvaro, lui, est espagnol, il étudie à la VUB. Pour lui, Bruxelles reste une ville sûre. Partout où vous allez, vous pouvez voir des forces de sécurité. Les militaires sont partout en rue, donc oui, c'est une ville sûre. Un sentiment partagé par Chantal, elle qui a vécu les attentats de Berlin. Depuis Bruxelles. Ça m'a prouvé que j'avais raison et qu'on n'est jamais totalement hors de danger. Et maintenant, les gens me disent qu'ils sont heureux que je sois à Bruxelles et que c'est moins dangereux ici. Donc, c'est complètement l'inverse. Pour Alvaro et Chantal, c'est bientôt l'heure du départ. L'un comme l'autre auront fait partie, durant quelques mois, des 75 000 étudiants bruxellois. Sous-titrage Société Radio-Canada